La situation est grave, l'école nigérienne va mal, le système de l'enseignement est à terre, presque asphyxié. Le tableau sombre que dresse le ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Dr Daouda Marté, rendrait tout le monde perplexe. Le 13 mars, enfin mars, novembre dernier, nous avons mené une évaluation en mathématiques et en français, pour comprendre réellement qu'est-ce qui ne va pas. Au total, 3177 enseignants ont été évalués, des différentes régions, à qui on a administré des questions en mathématiques et en français. Je vais vous donner, au moins pour que vous compreniez, un certain nombre, au moins quelques-unes, des questions qui leur ont été posées. Premier, par exemple, l'exercice qu'on a administré à nos enseignants. Abdou a 26 poules. Le chat de son voisin en a dévoré la moitié l'année dernière. Combien de poules lui reste-t-il ? C'est un exercice du niveau CP. Il y a eu des mésenseignants qui ont eu zéro. Deuxième problème, Fanna Lapotière a fabriqué 30 canaries. Très tôt le matin, son petit-fils en a cassé 12. Combien de canaries possèdent-ils maintenant ? C'est un exercice du niveau CM2. Mes enseignants, certains de surcroît directeurs d'école, ont eu zéro. On a demandé à nos enseignants un kilomètre, je dis bien un kilomètre, égale à combien de mètres des enseignants ont eu zéro. Une heure égale à combien de minutes des enseignants ont eu zéro. Vous voyez bien que, à partir de cet instant, nous sommes interpellés tous. Déjà, en mars, dans les congés de Pâques, est prévue une évaluation de niveau de tous les 72 000 enseignants créés en main que compte le Niger. Cette évaluation des enseignants et leurs élèves est née de la volonté du ministre Marti de promouvoir la qualité au niveau de l'enseignement primaire, depuis sa nomination et sa prise de contact avec les cadres du ministère dont il a la charge. Elle se fera en deux étapes. La phase théorique que je viens de vous parler, où on va leur administrer des questions en mathématiques et en français. La phase pratique, elle va être en situation de classe. On va retrouver tous nos enseignants là. On va les renvoyer cette année des inspecteurs qui, en plus de l'aspect théorique en situation de classe, qu'est-ce qu'ils valent ? Est-ce qu'ils savent tenir ? Est-ce qu'ils savent conduire une leçon ? Nous allons les renvoyer des inspecteurs qui vont les examiner tous. J'ai informé à la réunion de septembre tous les inspecteurs de ne nommer comme directeurs d'école que les méritants, quelles qu'en soient leurs couleurs politiques. A l'école, on ne doit pas avoir de la politique. On ne doit pas faire de la politique à l'école. Le système de l'enseignement est défaillant. Il fallait donc agir, prendre des dispositions. La feuille de route pour un enseignement de qualité que propose Dr Marté dispose de toute une batterie de réformes. La première mesure déclinée dans cette feuille de route, c'est la refondation de la formation initiale des enseignants. C'est-à-dire que c'est la refonte à l'intérieur des écoles normales. Ça signifie quoi ? Non, qu'on ne peut plus accepter n'importe qui à l'école normale. Ça, c'est fini. Ça signifie quoi ? Ne deviens enseignant. Pas celui qui veut. Non, je veux être enseignant. Mais celui qui peut. Deuxième chose, on ne recrutera plus un enseignant sans formation initiale. Parce que tu es titulaire du BPC ou du BAC, tu veux être enseignant, c'est fini. L'entrée par les langues nationales. C'est quoi cette entrée par les langues nationales ? Nous avons adopté et depuis 2012, le gouvernement du Niger a opté pour l'entrée par les langues nationales. La baisse de niveau dans les écoles nigériennes préoccupe tout le monde. Le sujet est d'actualité. On en parle tout le temps. Le ministre demande le soutien de tous les acteurs de l'éducation, enseignants, élèves, maîtres, parents d'élèves, syndicats élus locaux, leaders religieux, chez Ferry, pour que la tendance change. Sous-titrage Société Radio-Canada